Salut tout le monde, me revoilà pour une énième vidéo où je vais vous faire le tag freestyle. Alors j'avais vu qu'Arancha sur sa chaîne à Makeup75 l'avait faite et ça me tentait bien de le faire. Et que vois, je viens d'être taillée par Chlo Makeup Addict. Salut à vous deux si vous vous voyez. Donc je vais m'exécuter et le faire sous vos yeux et ce boobie, n'est-ce pas ? Donc let's go. Alors première question, ton prénom. Alors mon prénom c'est Karel. C'est un prénom assez particulier. Donc c'est K-A-R-E-2-L, d'où K-A-W-E-L, mon nom sous Youtube. En fait Karel, pour la petite histoire, c'est un prénom masculin à la base. C'est la version slave de Charles, tout simplement. Et malheureusement, bah c'est con, mais bon, ça veut dire viril. J'y fais rien. Mais bon, toujours est-il que, en fait, c'est un prénom qui, pour une fille, passe assez bien. Puisque Karel, ça finit comme Christelle, Karel. Donc finalement, c'est assez féminin comme prénom. Tu aimes ton prénom ? Voudrais-tu le changer ? Si oui, pour le remplacer par quoi ? Alors oui, j'aime mon prénom. J'aime bien l'originalité de ce prénom. Et puis, il se trouve que... Bah en fait, quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, je voulais changer de prénom. Et je voulais m'appeler Pénélope. Tout ça à cause du dessin animé Ulysse 31. Évidemment, j'étais amoureuse d'Ulysse à l'époque. Et je voulais m'appeler Pénélope et être blonde, ce qui est absolument... N'est-ce pas ? Aux antipodes de ce que je suis. Mais toujours est-il, maintenant, j'aime... Enfin, j'ai toujours réglé mon prénom. J'ai jamais vraiment, à part ce moment-là, quand j'étais vraiment toute petite, jamais vraiment voulu changer de prénom. Et autre particularité, en fait, c'est mon seul prénom. J'ai pas de deuxième ou troisième prénom. Voilà. Tu mesures combien ? Alors, logiquement, parce que je sais pas exactement combien je mesure, mais je dois mesurer 1m68. Quelle est ta pointure ? Je fais du 40. Bon, des grands pieds, mais... C'est pas grave. Aime-tu tes pieds ? Ma foi, oui. Enfin, j'ai... Oui. Je vois pas ce que je pourrais leur reprocher. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, j'aime bien leur forme, mais ce qui m'énerve avec mes pieds, c'est qu'en fait, j'ai un souci avec toutes les paires de chaussures que je peux avoir. C'est que, quelle que soit la paire de chaussures, ça peut aller à des tongs, aux bottes, par des baskets, des ballerines, n'importe quoi. Elles vont toutes me désinguer les pieds, quoi. Je me retrouve tout le temps avec des cloques à tous les endroits possibles, sur la voûte plantaire, sur le talon, sur les orteils, mais vraiment partout, mais... Et c'est juste chiant, parce que je peux jamais porter vraiment tranquillement des chaussures, parce que je sais pertinemment qu'à chaque fois, je vais me retrouver avec les pieds blessés, quoi. Ça me fait chier, je sais pas comment résoudre ça. Alors, montre-nous tes chaussures préférées. Alors, je les ai emmenées là. Mes chaussures préférées en ce moment, c'est mes Converse blanches, qui sont vraiment plus très blanches, en fait. Je pense que je vais investir dans des Converse noires, parce que déjà, ça se verra moins la crasse dessus, et puis je trouve ça chouette. Et ça fait vraiment, c'est mes premières paires de Converse, et j'aime beaucoup ce genre de pompe, donc c'est assez chouette. J'ai toujours été une fille très basket, jusqu'à, finalement, assez récemment. J'ai vraiment du mal à porter des talons, même si j'en aurais bien en porté plus, mais bon, pareil, ça me désingue les pieds, et j'ai vraiment pas l'habitude. Et, en fait, c'est quand l'année dernière... Ah, j'ai peut-être parlé devant la caméra, vous m'entendrez mieux. L'année dernière, j'ai acheté ces chaussures-là, que j'aime beaucoup, les talons sont pas non plus excessivement hauts. Mais j'adore, en fait, ces chaussures-là, parce que je trouve que ça fait vraiment Mary Poppins, et je suis vraiment à l'aise là-dedans, j'ai pas mal aux pieds, pour une fois. Et celle-ci, je les ai achetées à Gémeaux, je crois, et vraiment, vraiment, j'adore ces chaussures. Alors, ensuite, ton âge ? Bah, j'ai 29 ans, j'aurai 30 ans à la fin de l'année. Ouais ! Couleur préférée ? Alors, j'ai toujours eu une petite pensée pour le noir, parce que j'aime bien cette couleur-là. Maintenant, après, au niveau des autres... Si c'est en général, ou pour s'habiller, enfin, je sais pas exactement, enfin, couleur préférée, en tout cas, ça a toujours été le noir, le vert, le violet, j'aime bien le rouge aussi, j'aime beaucoup le bleu des mers du sud, le turquoise, je trouve ça vraiment très chouette. Tu habites seule ou chez tes parents ? Alors, j'habite toute seule, maintenant, puisque mes parents sont facilement à 300 km de chez moi. Donc, j'habite toute seule, avec mon copain qui vient de temps en temps. Quel pays voudrais-tu visiter ? Alors, les pays que je voudrais visiter sont carrément aux antipodes de la France. En fait, il s'agit... J'ai toujours voulu, mais j'ai toujours rêvé d'y aller. Un jour, je sais que j'irai, on reste à savoir quand, mais je voudrais aller en Nouvelle-Zélande. Je veux voir les plages de sable noir. Je veux voir Hobbiton. Je veux voir là où ont été filmés Xena et le Seigneur des Anneaux. Je veux y aller, quoi. Donc, la Nouvelle-Zélande, j'adorais aller au Japon. Parce que j'ai toujours été fan de manga, de drama, de séries et de tout ça depuis longtemps. Un petit peu moins maintenant, mais vraiment, c'est vraiment un pays que j'aimerais beaucoup visiter. Et la Corée du Sud aussi, puisque c'est un petit peu... Un pays qui est un peu, comment dire, dans l'ombre du Japon et qui, je pense, mérite vraiment d'aller voir parce que ça va être un pays absolument magnifique. Ensuite, une phobie propre à toi-même. Je dirais que j'ai des tendances à être un petit peu agoraphobe dans le sens où il y a des lieux où rien que d'y penser, d'y aller, ça me retourne l'estomac, quoi. Aller, par exemple, dans les bars. Moi, les bars, j'ai vraiment horreur de ça, quoi. Aller boire une bière, ça me saoule. Voir les gens bourrés, ça me saoule. Être au milieu de tout le monde, se frayer une place, ça me saoule. Vraiment, ça me donne juste envie de prendre mes jambes à mon cou et me tirer, quoi. Donc, moi, je suis assez... Enfin, j'aime bien être chez moi, tranquille et tout. Et ce qui fait que les lieux où il y a vraiment beaucoup de monde, j'aime pas ça. Mais en même temps, aller en concert dans des grandes salles, ça me gêne pas du tout. Mais c'est, voilà, c'est des trucs que j'aime, voilà, j'aime pas trop, quoi. Alors, une manie que toi seule as. Une manie. J'adore dessiner sur des post-it et les poster, les coller un peu partout sur mon plan de travail. J'en ai, je sais pas, au moins une dizaine ou une quinzaine au boulot sur mes... mon PC collé un peu partout. Je colle des post-it partout. Raconte l'histoire la plus incroyable que tu as vécue. La plus incroyable, ce serait... Quand j'étais vraiment, vraiment petite, je suis partie, donc, en vacances avec des amis en Écosse, mais je devais avoir 7 ans. Ouais, quelque chose comme ça, 7-8 ans. Et on était allé visiter... On était allé se balader en forêt et j'étais avec mes deux copines de l'époque, Soigny et Maureen. Et, en fait, je sais pas, Soigny, elle devait avoir le même âge que moi et Maureen, elle avait 2 ans de moins que nous, quoi. Donc, elle en avait 5 et 7 ans, grosso merdo. Et, en fait, il se trouve qu'on s'est perdu dans la forêt. Je crois que ça a été un moment les plus effrayant de ma vie parce que c'était vraiment... On se retrouvait... Vous voyez Blanche-Nèche, quand elle est perdue dans la forêt, ça faisait un petit peu ça, quoi. Et je sais plus si on était avec leur grand frère qui doit avoir 15 ans, quelque chose comme ça, qui nous disait que si on voyait des... Si on croisait des sangliers, il fallait surtout courir et se... Je sais plus s'ils nous disaient de monter dans un arbre ou se jeter dans un lac. Il y a vraiment un truc, voilà, quoi. Donc, on flippait à chaque fois parce qu'on était perdus. De deux, on flippait parce qu'on allait peut-être rencontrer des sangliers. Et donc, on est ressortis de cette forêt-là. Je sais pas comment on a fait pour retrouver notre chemin, mais on était couvertes de boue et on s'est fait mais lyncher la gueule en rentrant parce qu'on était justement complètement boueuses, quoi. Et ça a été un peu... Un peu folklorique à l'époque, quoi. Alors, douzaine question. Tu aimes ton physique ? Il répond honnêtement. Alors, je pense que comme 99,9% des filles, non. J'aime pas trop mon physique. J'ai toujours eu des complexes. Je me suis toujours habillée un peu n'importe comment sous des chemises de bûcheron, en jean, parce que voilà, je suis vraiment pas à l'aise pour mettre des jupes ou des robes parce que je viens d'une cité et même si ça fait longtemps que j'ai plus mis les pieds, j'ai un petit peu gardé le souvenir que mettre des jupes ici en France ou du moins là où je sortais, c'était pas très malin. Mais maintenant, non, je dis, on commence à faire avec et puis faites, quoi. C'est tout. Alors, ton métier ? En fait, je suis graphiste. Je travaille dans des salles animées et en gros, je travaille sur des séries en 3D, quoi. Qui passent, si vous en avez peut-être vu, sur France 3 ou sur M6. Donc, voilà. Enfin bon, je fais ou du dessin, donc tablette graphique ou alors sur des logiciels 3D comme Maya, quoi. Tu as une douche ou une baignoire ? J'ai une douche et maintenant, je regrette de ne pas avoir une baignoire puisque j'avais une baignoire chez mes parents que j'ai utilisée mais bon, je n'ai pas non plus forcément profité de cette baignoire telle que j'aurais voulu. Encore que, je me souviens de matinée où je passais ma matinée donc dans mon bain à lire un bouquin et c'était absolument ce genre de truc que ça me manque. Maintenant, j'ai une douche et je regrette de ne pas avoir de baignoire pour tout simplement ne pas pouvoir utiliser les balistiques de Lush. Sinon, douche, ça prend moins de place, c'est très bien, on ne reste pas 25 ans dedans, ça fait des économies d'eau et puis voilà, quoi. Mais bon, une baignoire de temps en temps, c'est sympa. Tu as déjà fait des UV ? Non, et je ne veux pas en faire. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, je n'aime pas du tout cette pote d'être bronzée à tout prix et d'être orange comme une carotte parce que c'est bien. Moi, j'ai une peau de lavabo et ça me va très bien. Je n'aime pas partir en vacances pour bronzer et je n'aime pas l'idée de faire des UV, quoi. C'est pour agresser sa peau, je ne sais pas, autant se foutre un couteau, tu vois là. As-tu déjà fait des colorations ? Alors oui, j'ai déjà fait des colorations. Moi, je suis brune, je suis brune de nature. Je sais que depuis pas mal de temps, ce que je voulais faire, c'est des mèches rouges, mais vraiment rouges pétants et je n'avais jamais pu parce qu'un coup, j'avais dû aller sur les cheveux. Un coup, en fait, comme j'ai des cheveux bouclés, je suis obligée un petit peu de les mouiller assez régulièrement pour pouvoir les démêler, tout simplement, parce que sinon, je ressemble à Louis XIV avec sa perruque, quoi. Et en fait, ce qui fait que, vu que la couleur rouge est celle, et une des couleurs qui tient le moins bien sur les cheveux, à force de les mouiller, si vous voulez, la couleur s'en va vachement plus vite que n'importe quelle autre couleur. Ce qui fait que j'ai déjà eu des mèches rouges dans mes cheveux et elles sont parties en deux semaines, quoi. En deux semaines, je n'avais vraiment plus aucune couleur dans les cheveux, donc c'était payé 100 euros pour 16 bar en deux semaines. on les a un petit peu là, quoi. Donc, sinon, après, j'ai fait quelques mèches blondes, et puis sinon, je suis revenue à du noir, simplement, des colorations noires. Et puis, comme on est toutes dans la famille assez précoce au niveau cheveux blanc, ça arrive d'en faire de temps en temps, quoi. Alors, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi ? Alors, je ne sais pas si c'est physique ou mental, on va dire. On va faire un petit peu les deux. Alors, ce que j'aime chez moi physiquement, ce sont mes yeux. Peut-être un peu ma poitrine. Ça va, c'est pec. Ce que je n'aime pas chez moi, c'est tout ce qui est hanche, parce que, je suis bien voluptueuse de ce côté-là. Bref. Sinon, ensuite, moralement, ce que j'aime chez moi, c'est peut-être ma fidélité en tout ce qui est amitié. En fait, je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment aimer bec et ongle les gens qui me sont chers et vraiment essayer de penser à eux souvent avant de penser à moi, ce qu'ils m'ont reproché entre guillemets de temps en temps. Et ce que je n'aime pas chez moi au niveau caractère, c'est que j'ai un... Comment dire ? Je ne suis pas forcément rapia, mais disons que j'ai un problème avec l'argent, mais j'ai tendance à vouloir essayer de faire des économies, mais en même temps, je suis... C'est dur d'être... Voilà. J'essaie de faire des économies et en même temps, j'ai des espèces d'envie. Des fois, je vais devoir acheter parce que j'en ai envie, même si ce n'est pas forcément juste des pulsions comme ça d'achat, mais bon, ça m'arrive de ne rien acheter pendant trois semaines et puis la dernière semaine, je claque 150 euros en bouquin ou en maquillage ou quoi que ce soit et donc, c'est un petit peu difficile de faire la balance. Bref, j'ai un rapport avec l'argent un peu particulier et ça me fait chier. Bref, ensuite, une dernière question, 18ème question, montre-nous ton vernis du moment. Alors, pour l'instant, vous voyez, je n'ai rien sur les ongles et j'ai prévu de me faire quelque chose aujourd'hui vu qu'on est dimanche et qu'il fait beau. Donc, sinon, j'ai celui-ci, ce Kiko sur les ongles des pieds qui est un orange scintillant qui est très chouette et en fait, sur les ongles, ce que j'ai prévu de faire, c'est une espèce de French un peu chelou avec un nude en base et pour la French, ce bleu-là d'Opiaï qui est le Yagata Cadiz bleu je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de Lisa Eldridge et je trouve ça vachement chouette que je voulais tester donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ton gel douche du moment ? Alors, mon gel douche c'est celui-ci de The Body Shop qui, vous voyez, est pratiquement fini et il va falloir peut-être que j'aille en acheter un autre parce qu'ils sont vraiment très chouettes c'est le Hearthlogger celui-là c'est le Pastèque Eucalyptus et j'avais celui que j'avais avant c'était l'Abrico je ne sais pas quoi et l'Abrico est absolument génial j'adore celui-ci et enfin, le Pastèque est vraiment pas mal Ensuite, ton shampoing du moment alors mon shampoing c'est ce shampoing-là pour les cheveux secs abîmés et cassants au carité et au miel donc il faut bien de quoi nourrir cette masse cette masse capillaire Ensuite, gommage, visage et corps du moment alors mon gommage du visage c'est celui-ci c'est le Neutrogena Skin Stress Control je crois qu'il est au concombre il est au concombre il est assez sympa même si je pense qu'il est bientôt fini et je vais en tester un autre par la suite parce que ça fait déjà deux ou trois fois que je le rachète donc je pense qu'il est peut-être temps que j'en essaye un autre et le gommage du corps c'est le gommage de chez The Body Shop à la mangue qui est aussi une tuerie et qui fait du bien à tout le corps le mascara du moment c'est toujours mon Cover Girl Last Blast ça Lash Blast pour la longueur donc c'est le jaune qui à mon avis est en train de finir donc celui-là j'en ai acheté un autre entre temps donc je pense que je vais utiliser l'autre mais celui-là je suis vraiment vraiment contente le Cover Girl celui-ci et le dernier nettoyage visage du moment en fait c'est la même chose il fait nettoyant et exfoliant donc c'est le autre au G là voilà on a fini j'espère que vous avez apprécié ce tag et que vous avez resté jusqu'au bout et puis je fais des bisous à tout le monde et je le tag qui veut je n'aime pas taguer les gens donc c'est pas grave si vous avez envie de le faire faites-le si vous ne voulez pas c'est pas grave la terre continue à tourner sinon je vous fais deux bisous et je vous dis à la prochaine ciao